Salut les boys, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 du journal de la semaine. Donc tout d'abord je tiens à m'excuser pour mon inactivité de la semaine passée et des derniers jours pardonnez-moi. J'étais pas mal occupé parce que c'était la fin de l'étape à mon école et qui dit fin d'étape dit énormément d'examens. Donc j'avais beaucoup d'examens comme je viens de le dire. Donc juste pour vous dire, j'ai eu quatre examens dans la même journée. Ça c'est... j'ai trouvé ça pas mal en tout cas. Donc j'avais pas beaucoup de temps libre non plus pour faire mes vidéos. Donc je voulais m'en excuser à vous pour ça, pour mon inactivité. Donc aussi cette vidéo va servir à avertir, à vous avertir que je vais partir en voyage pour ma fête et je ne vais pas pouvoir faire de vidéos là-bas. Donc je pars du mercredi le 27 février au 7 mars 2013. Donc au retour je vais essayer de vous faire une vidéo et même essayer de vous faire le plus de vidéos possible. Donc passons maintenant à la présentation du gameplay. Donc je joue sur la map Newtown 2027 en élimination confirmée avec le Scorpion Evo avec poignée et canons longs équipés dessus parce qu'il y a beaucoup de recul puis la portée du Scorpion est vraiment pas grave. Donc en atout je joue avec fantôme, détermination, pillard, robustesse et détériorité. Ça c'est pas mal comme habituellement. Aussi je joue avec la Bouncing Betsy et comme Scorch Trick je joue avec le Foudorama, la Micro Station Hôpital et le Warthog. Donc pourquoi est-ce que j'ai mis pillard? Bien premièrement le Scorpion il n'a pas grand balle, puis les balles ils se gaspillent pas mal vite donc il faut que je récupère des balles, des munitions. Et aussi avec pillard et la Bouncing Betsy c'est très très utile. Puis quand tu pitches la Bouncing Betsy tu ne l'as plus. Donc ici tu t'en vas en chercher un autre, ici tu vas chercher des sacs, tu vas pouvoir en avoir puis là en mettre partout partout, puis c'est très fructueux. Donc à un moment donné j'ai fait deux triple kills de suite avec la Bouncing Betsy. Je trouve que c'est vraiment utile donc je vous encourage fortement à commencer à jouer avec la Bouncing Betsy et le épillard. Donc passons maintenant aux nouvelles gaming. J'ai obtenu mes mitraillettes en diamant, tout sur ça j'étais en train de faire ma dernière mitraillette en diamant qui est le Scorpion. sinon je les avais tout en or. Donc j'ai eu mes mitraillettes en diamant pardon. Je suis rendu presque 7 niveau 43, je ne sais pas si vous savez mais il y a le double XP du vendredi à lundi je crois. C'est sur Newtown comme habituellement. Et non pas seulement sur Newtown mais je vous encourage fortement à jouer sur Newtown parce que vous allez faire de plus grosses parties. Donc aussi j'ai commencé le MLG. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le MLG, c'est le Major League Gaming qui est une ligue de compétition nord-américaine. Donc j'ai commencé ça, il y a un gars à mon école qui a dit je vais faire une game contre vous. Puis là ben c'est ça, j'ai été maestré. Puis on a gagné notre première partie et là c'est la seule partie aussi qu'on a fait jusqu'à présent. On a gagné 2 à 0 parce que c'est deux parties. Quand c'est 1 à 1, ça va être trois parties. En tout cas c'est Hard Point et Search and Destroy. Fait que nous on a gagné les deux parties. Après si tu ne gagnes pas ces deux parties là, si tu n'en gagnes qu'une et l'autre équipe et bien vous allez faire une prolongation qui est en capture du drapeau. Donc aussi vous avez sûrement entendu parler de la nouvelle PS4 qui va sortir en novembre prochain 2014. Donc j'ai quelques petites infos sur la PS4. Donc le multijoueur va sûrement être payant comme Xbox, ce qui n'est pas vraiment hot parce que c'est ça qui est tellement fun avec PS3. tu pouvais jouer en ligne sans payer. Mais là ils vont sûrement le mettre payant comme Xbox. Aussi il y aura une nouvelle manette et tu pourras jouer à partir de ton cellulaire intelligent, à partir de ton téléphone intelligent et de ta PS Vita me semble. Donc passons maintenant aux nouvelles d'hiver. Vous avez sûrement remarqué que je suis bientôt rendu aux 100 abonnés. Et je vous en remercie énormément sérieusement. Je ne croyais jamais me rendre à 100 abonnés. Même certaines personnes m'avaient dit que je ne me rendrais même pas à 50 abonnés. Mais là vous voyez bien je suis rendu à 96 abonnés. Donc bam dans votre face, je suis passé le cap des 50 abonnés. Là il faut faire le cap des 100 abonnés qui ne tardera pas à se faire passer. Puisqu'on est rendu à 96 abonnés qui me suivent et qui ont décidé un jour de cliquer sur le bouton subscribe. Mon but n'a pas encore été atteint. J'aimerais ça me rendre au moins à 1000 abonnés. Mais je sais que ça va être dur et le chemin va être dur à faire. Je suis bientôt rendu à 100 abonnés et je vous en remercie énormément. C'est une étape qui n'a pas été franchie encore. Mais comme je l'ai dit on est bientôt à 100. Il nous en reste seulement 4 abonnés. Donc à mon retour de voyage, j'espère qu'on aura finalement atteint le cap des 100 abonnés. Et je vous ferai une vidéo spéciale avec mes 100 abonnés et mon retour de voyage. Vous me donnerez des idées dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour ma vidéo sans abonnés. Donc au sport, le Canadien son premier dans le classement de l'ES. C'est pas mal inattendu de leur part. Mais bref. Maintenant passons à la loterie. Donc le gagnant de la dernière semaine était QC188 qui se mérite une place dans mes amis plus un défi à me donner à réaliser. Donc j'ai contacté et il m'a donné le défi déjà. Donc cette semaine, le chiffre chanceux est entre 20 500 et 22 000. J'espère que cette fois-ci, il y aura plus de participants qu'à la dernière fois. Parce que la dernière fois, on n'était pas au groupe de participants. Il y avait juste deux participants. Puis c'est finalement QC188 qui a remporté. Donc la vidéo tire à sa fin. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vert et de vous abonner. Sur ce, je finis avec un 49.6.